Si n est un nombre naturel non nul, la factorielle de n, notée n, point d'exclamation, est le produit 1, fois 2, fois 3, etc., jusqu'à fois n, et la factorielle de 0 est égale à 1. Combien existe-t-il de naturel n, tel que la factorielle de n soit égale à n au cube moins n? Essayons pour n est égal à 1. Ça ne marche pas, parce que la factorielle de 1, c'est 1, et 1 au cube moins 1, ça fait 0. Donc, l'équation n'est pas vérifiée par n égale à 1. Maintenant, nous regardons pour tous les nombres naturels plus grands ou égales à 2. Notre équation peut s'écrire comme ceci. La factorielle de n est égale à n fois n moins 1, fois la factorielle de n moins 2. Pour pouvoir écrire la factorielle de n sous cette forme-là, il faut nécessairement que n soit plus grand ou égale à 2. Et le n au cube moins n s'écrit n fois n au carré moins 1, donc n fois n moins 1 fois n plus 1. Comme le nombre n n'est pas nul, et comme le nombre n moins 1 n'est pas nul non plus, nous pouvons simplifier cette équation par n fois n moins 1. L'équation qui reste, c'est donc la factorielle de n moins 2 est égale à n plus 1. Analysons cette équation selon ce tableau. Dans la colonne de gauche, nous mettons les valeurs possibles pour n plus grand ou égale à 2, donc 2, 3, 4, 5, etc. Dans la colonne du milieu, nous mettons la factorielle de ce n moins 2, et dans la colonne de droite, nous mettons ce n plus 1. Si n est égale à 2, alors la factorielle de n moins 2, c'est la factorielle de 0, c'est-à-dire 1 selon l'énoncé. Donc là, nous écrivons 1. Et là, nous écrivons 2 plus 1, c'est-à-dire 3. Nous voyons que le nombre qui se trouve dans la colonne du milieu est strictement plus petit que le nombre qui se trouve à droite. Regardons pour n égale 3. 3 moins 2, ça fait 1. La factorielle de 1, c'est 1, donc là, nous inscrivons 1. Et là, nous inscrivons 3 plus 1, c'est-à-dire 4. Le nombre au milieu est toujours strictement plus petit que le nombre à droite. Essayons pour n égale 4. 4 moins 2, ça fait 2. Et la factorielle de 2, c'est 2 fois 1, donc 2. Là, nous inscrivons 2. Et là, nous inscrivons 4 plus 1, c'est-à-dire 5. Le nombre au milieu est toujours strictement plus petit que le nombre à droite. Regardons pour n égale 5. 5 moins 2, ça fait 3. Et la factorielle de 3, c'est 3 fois 2 fois 1, donc 6. Là, nous inscrivons 6. Et là, nous inscrivons 5 plus 1, c'est-à-dire aussi 6. Par conséquent, le 5 vérifie cette équation-là. Regardons maintenant pour 6. 6 moins 2, ça fait 4. La factorielle de 4, c'est 24. Et 6 plus 1, ça fait 7. À partir du 6, le nombre au milieu est strictement plus grand que le nombre à droite. Et pour tous les n qui vont suivre, ça restera ainsi. Vérifions encore pour le 7. 7 moins 2, ça fait 5. La factorielle de 5, c'est 120. Et 7 plus 1, ça fait 8. Donc, avant le 5, le nombre au milieu était strictement plus petit que le nombre à droite. Et après le 5, le nombre au milieu est toujours strictement plus grand que le nombre à droite. Donc, 5, c'est la seule possibilité qui vérifie cette équation-là. Par conséquent, la réponse B est la bonne. C'est la seule possibilité qui vérifie cette équation-là, c'est la seule possibilité qui vérifie cette équation-là.